Musique La RDC est une et indivisible. La population est une et une, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel arbre de paix, de prospérité et de progrès social. Merci. Il faut le faire parce que c'est une obligation, un abusso, donc il y aura dans la paix. Nous sommes à la Zahiroa, nous sommes à la Zahiroa. C'est quoi les Angénie ? Des bouts congolais. Félicitations. Si vous vous interrogez vraiment, hymne national, il y a de quoi nous poser la question. Si réellement on a compris l'esprit, il y a un composant qui est un hymne national. Parce que quand vous écoutez par exemple, dressons nos fronts longtemps courbés. Oh, il y a un front depuis la courbée. C'est pas normal. Dressons nos fronts longtemps courbés. En plus, les Angénie, je ne veux pas comprendre qu'il y a un esprit. Je vous remercie de vous soutenir et je vous soutenir avec vos enfants. Alors tout ça, dans le moment de l'élection, il y a un candidat à la députation provinciale pour la comédie de Kichassa. Dans le candidat à la députation nationale, il y a un candidat à la députation nationale pour la Lukunga. Il y a un candidat à la campagne avant la campagne, il y a un candidat à la campagne avant la T493. Mais il y a un candidat à la campagne avant la T493. Il a dit que c'était un ingaille, un licatage et un licatage. Il a dit que les pays ont déjà gagné leurs coins. C'est un ingaille, 493. On a dit que c'est 2 millions. Pour les pays, c'est un ingaille. D'abord, ils n'ont pas d'habitude de gagner. Donc par le sénario, j'ai vraiment battu les pays pour les campagnes. Et pour le 255, il a dit que c'est 493. on va revenir sur Yango donc merci de nous faire confiance aux Etats-Unis aux Etats-Unis aux Etats-Unis les 2 000 pour l'eau les 1 000 les 1 000 pour l'eau les 2 000 pour l'eau nous pouvons faire une équipe pour soutenir les 2 000 pour l'eau les 1 000 pour l'eau les 1 000 pour l'eau 10 000 pour l'eau on va un retour on va un retour vous savez tous après n'a qu'on critique et bat tout à l'après alors qu'on peut aller mais quand il s'agit à soutien toujours la gamme à citer j'ai vraiment besoin de votre appui moi mon numéro est là c'est n'y a plus rien il faut tout ça va pas nous amener grâce à vous faut tout ça va tout ça n'a pas pour le photo c'est un banderol mon maïa campagne n'a pas quitté mais tant que qu'on a maintenant maintenant pourquoi bonjour mais tout le monde n'a qu'à partagez vraiment les émissions photo j'en ai déjà émissions mon collègue il ya les loupes en déconnant d'ailleurs d'un moment dans la mouna gana balovique et kona kaga mais panique générale ultimatum gouvernement et pc et c'est l'équipe alors de plus bas bouteau là qui n'est moukoyo ban militaire d'accueil balovina boutout boutou kagana renforcer barrande à côté si bango na congo france a yoko bwag les bisous ma zélo na miso pendant qu'on m'a miso les souss que non yas après pendant qu'on fait respecter intégrité territoriale ya congo surtout yébis à barrande bati ka ma belé na bisous bo de gata et théâtre tout sito messanina yango l'ikambo et salite tocou bétanis solo l'élo lobby n'habite n'amakambo bita kuira à l'oubi et l'oubi et l'oubi l'outil est une vidéo bita chou bobine à l'arrivée au bongon d'engue on n'a plus c'est qu'on bonne et bita chou donc bozo à combattre au plus c'est beaucoup là dans l'élo magambo l'oubi n'en a vidéo à panzi macambou sir macambou ya katoumi et n'a eu qu'une autre manie à l'opi a peint abîmissi mitiopo un poids y'a pas sa congé la tête à bomba tomba sopi un système qu'à ya dalle au ton dos sopi pour moutou parce qu'il n'était qu'à la maroc blague t donc et même système tu moulé le bilou nono n'ont n'yons ce n'est qu'à l'égo salé alors beaucoup l'andango n'a eu sur mon colo du dos mais vende conanda il n'a été choqué regardez quand je disais la complicité y'a katoumi n'a mbongo bandakyo kondimangate mais oye salamisa très grave je vous dis bien très 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 grave regardez donc dit ok pesanga photo oyo a simbi katoumbi azoseka kombonaye maître hervé diakesi oya mondele kombonaye katoumbi mouye ziabwe oyo aza maître avocat me oyo yaka ki hervé diakesi azala ka kandida azala président ya seni po mbala moussousu batou tango toloubaka makabamona kabisou on dirai tozali kouloubaka moussuken dengeri oya azala ki kandida na seni azala plastika di mawan y epazala ki kandida fallaki azala kandida mais il a été présenté par qui par les celle c'est je vous lis hervé diakesi coordonataire ya celle c'est celui qui est maintenant a eloko ya katholique celle c'est monite aux alaka nango eh ta ya kabila ou bancer hervé diakesi ya moutou la coordonataire nango ce qui bozo y baté coordonataire comité laïque des coordination monie mokamo rossi akufela ki église catholique chaque dimanche babanda kiko toke nena ba messe à catholique ou yves zambé pardon toko toko tome si mokona sempie rao nabe abe wana pere boboto bondeko mama maria zala nabino azala pe nabino oh toko mi messe sengele sila messe sili alo kousi za ki kaka messe sili nabandimyo nababe nabatunyo nabalabal si koko bebe sinyalé ba sinyalé abe ki eh libande si koko en face na maison kominale akisha sa na kitu koma kongo lo eh ba tinde libiso si koyo konifu ba yibu banamuro yo kakawan barwande si koyo bakangi bilongi yo zomona kaka lisu eh mouke mokonzi asala nabino asala pe nabino bonjour ma lise a tabima ah abe toba a bandit a tourné comme un portail deux minutes ils ont éveillé ils ont fait un goût le début de l'année c'est un goût là comment on a porté à l'église on a fait un goût là c'est 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 lui qui coordonnait ça c'est l'historien Issyndaïwen à l'époque c'est lui mais maintenant là c'est l'historien il y a Hervé Diakies il y a Hervé Diakies comme il y a Hervé Diakies il y a un goût là 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 qu'est-ce qui arrive il a été présenté comme candidat président il y a un goût là il y a un goût Childs il y a un goût là coordonnateur du CELC, comité laïque de coordination, les bras droits de l'abbé Cholet, nommé porte-parole du parti de Moïse Katoumbi, ensemble pour la République, ils remplacent Cheribé Okende, retrouvés morts le 13 juillet 2023 à Kichassa. Hein? Donc, Maître Hervé Diakese, celui qui était candidat à l'église catholique, Nzoka Yewana Azabuti Akatoumbi, et Katoumbi Akokyabomi Akokite, en nommé maintenant, aujourd'hui là, c'est lui qui devient le porte-parole. Il y a parti, il y a quand même, normalement, ça met Cholet à l'église à l'église. Mon exemple là, c'est Cholet. Mais, Hervé Diakese, c'est Abimi. Alors, Félicitations, Maître Diakese, pour l'officialisation de votre fonction de porte-parole d'ensemble, fonction que vous assumez déjà, tout en étant coordonnateur du CELC, comité laïque de coordination. Je vois que la nomination, ou plutôt l'officialisation de l'Abbé Cholet au poste de directeur de campagne ne saurait tarder. C'est bon, c'est bon. La loi, nous trouvons la loi, Maître Félicitations, Nervé Diakese, pour l'officialisation. Donc, c'est un homme qui a l'officialisé, mais, il y a un homme qui a l'officialisé, en tant que porte-parole d'ensemble, mais il y a un homme qui a l'officialisé. Alors, je vois que votre nomination est un homme qui a l'officialisé, mais il y a un homme qui a l'officialisé, il y a un homme qui a l'officialisé, comme directeur de campagne. Donc, ce qui a l'officialisé, il y a un homme qui a l'officialisé. Donc, il y a un homme qui a l'officialisé, il y a un homme qui a l'officialisé, il y a un homme qui a l'officialisé, comme directeur de campagne. Donc, la nomination est un homme qui a l'officialisé, comme porte-parole, parce qu'il a été soutenu par l'église catholique, comme président. Alors, il y a un homme qui a l'officialisé, comme porte-parole, qui a l'officialisé, comme porte-parole, pour la République. Il y a un homme qui a l'officialisé, comme porte-parole, qui a l'officialisé. Parce qu'en tant que candidat à l'église catholique, il y a un homme qui a l'officialisé, comme porte-parole, qui a l'officialisé, comme porte-parole, qui a l'officialisé. Il y a un homme qui a l'officialisé, comme porte-parole, qui a l'officialisé, comme porte-parole, qui a l'officialisé. même ma campagne yadou bakia wakala mingite pour nao bonabou à wangani yango a commis naba biologues moussous autour du bandingue ni ça fait partie n'agéna bango la chaleur boussou mon amas y est p pour baloubique à cause à la paix directeur des campagnes oh et hervé jacques et a réussi son coup est devenu porte-parole show la zale et c'était donc à la terre par une directeur des campagnes mais déjà m'a quand même pas le bas qui va n'est pas compliqué beaucoup par exemple à wangani pour ne pas que le bas qui est encouragé non il avait mis des conditions si cédé ni on suit ça on va revenir pour continuer avec notre émission que se passera-t-il si tout ce que vous demandez aujourd'hui n'est pas obtenu et que nous allons à des élections dont les résultats ne sont pas ce que vous attendiez si la cd ne comprend pas la pertinence de notre insistance pour renforcer la confiance la population si la cd minimise la perception de son travail dans l'opinion on peut aller aux élections en moins qu'il est vraiment des correctifs assez significatif au niveau de l'observation on peut aller aux élections mais j'ai craint que en se maintenant dans cette position là la cd face l'élit d'un environnement fertile pour une révolution qui n'attendra qu'un leader courageux parce que le terrain serait déjà propre parce que le fait que beaucoup de pour les invités si on va aux élections à ces conditions là de méfiance moi je ne serais pas surpris que après les élections proclamées nous puissons vivre une crise que tous les pays va régler à la veille de son voyage à rome le président la senko qui va pour représenter la rdc au synode qui va réunir les représentants des évêques du monde entier et à cette même occasion le pape va rencontrer tous les évêques du congo en visite à limina son excellence monseigneur marcel louté du président de la conférence épiscopale a jugé bon de venir échanger avec le président de l'assemblée nationale pour la simple raison que quand ils vont rencontrer le pape le pape sera quand même curieux de savoir comment va le pays mon argumentaire c'était pour sensibiliser sur l'importance de la confiance alors on n'a même pas vu le conditionnel on apparaît là c'est une déformation parce que je n'ai pas dit qu'il y aura non attention si on ne fait pas qu'on risque de trouver dans une situation difficile à wangani à gambol oubaki et mon avis c'est pour me dire qu'elle est et à campagne ni quand beaucoup comme ça et à l'été mais vous retenir que candidat ou yo bango bat batin daki peut-être à zala n'a c'est ni yo ana katoum bien récupéré à commissier porte parole il ya partie naïe comme on est maître avec jacques et c'est d'ailleurs c'est lui l'avocat vous allez voir un amac en place à la paix et les mameaux qu'il ya il s'est suivant dès combien de minutes au ya basana un cours d'ordre militaire d'ailleurs beaucoup c'est l'idanie banza ma camp qui d'années banza à singa qui battu ya ya ce qu'il ya un air beaucoup de sa billot qu'on a quatre c'est le même avocat regardez si j'ai pas le même langage n'a donc dit beaucoup moins que c'est l'avocat principal n'a dossier wana mais n'a m'akabouana il a pédé à l'oubaki il ya ici c'est des éléments voilà bonjour mon à nier wana bonjour mon à c'est le nouveau porte-parole il ya il ya n'y mais n'a m'alouba oh yo dani banza zo wangana yango il dit des choses oh yo basale coincriminé dani banza les nouveaux porte-parole il est aussi l'avocat de salomon on suit ça on va revenir juste après contextuel qui a permis comme vous avez vu d'entrer des jeux monsieur salomon indica londadella d'estimer qu'il est face à un procès de la honte n'en déplaise au ministère public mais nous allons articuler les éléments objectifs légaux ainsi que jurisprudentiel sous une trame constitutionnelle pour démontrer en quoi nous sommes dans un procès de la honte ce procès de la honte ce n'est pas lié à la magistrature qui fait son travail ce n'est pas lié au ministère public qui fait un travail de qualité c'est lié aux personnes qui ont voulu nous amener aujourd'hui dans une affaire qui n'aurait pas dû avoir lieu d'abord premièrement parce qu'en réalité monsieur le président monsieur de la cour vous serez organe de la loi avec l'assurance de tous les respects cette affaire est d'abord un complot un complot qui vise à éliminer l'adversaire politique et à travers lui qui vise à inhiber toute initiative d'opposition dans ces pays lorsqu'elle estime qu'elle peut amener une crédibilité à l'internance qui de toute façon viendra j'ai dit parce que déjà dans les pv et mon on dit c'est qu'on fait mettre un beau mot va vous donner les références lorsque salomon hidi kalonda est interpellé à l'état-major des renseignements militaires et interpellation c'est parce que je n'ai pas un vocabulaire juridiquement correct pour qualifier cet acte de kidnapping sur les tarmacs d'un aéroport même si plus tard on va nous dire oui il ya eu un mandat d'arrêt qui émanait de l'auditorat général mais lorsque salomon hidi kalonda se retrouve en détention à l'état-major des renseignements militaires ex-démiap il y a une audition d'un certain monsieur agent de l'agence national des renseignements appelé patrick nyundu wabu baluba ces messieurs voilà j'espère que bolandie les nouveaux porte-parole et ensemble alors sa chauffe et il explique c'est que cette fois c'est parce qu'il y avait 30 ans mais aoua et collégataires pour un singe par tel ami et si maya noël tiani m'a qu'un besoin dans d'ombo bisop et tout ça c'est ma ponan boucan abisso bourg à interview un singe pour l'eau d'un saline à top congo on va revenir juste un peu pour continuer avec notre émission à l'assemblée nationale merci d'avoir choisi top congo fm ça fera certainement beaucoup de bruit la proposition de loi sur la nationalité congolaise la loi tchani est parmi les matières retenues dans les calendriers de la session de septembre 2023 à l'assemblée nationale très controversée cette proposition de loi vise à réserver exclusivement l'accès aux fonctions de souveraineté dont la présidence de la république au seul congolais né de père et de mère le député singhie pour loulou qui porte cette proposition de loi à l'assemblée nationale estime que le peuple a gagné il attend maintenant la programmation des débats en plénière le député singhie pour loulou au téléphone de barrique bwema c'est les peuples qui gagnent les peuples gagnent parce que ce n'est plus un secret même les pays africains commencent à copier mettre même en application donc il ne reste que nous-mêmes congolais de le faire les bureaux se fait reconnaître comme un bureau des congolais des pères et des mères voilà pourquoi nous disons merci et que nous demandons à la population de rester vigilant de demander à ce que la loi soit programmée maintenant cette loi est d'importance capitale une proposition des lois de grande importance comme vous le dites mais très controversée surtout en cette période des élections est ce qu'elle ne pouvait pas attendre la prochaine législature c'est qu'ils se plaignent que la loi est contraire à leurs aspirations ils sont pas des congolais simplement c'est tout nous nous faisons pas pour plaire à x et z nous protégeons notre pays et nous sécurisons notre peuple nous donnons la souveraineté à notre peuple comprenez vous au moins les sympathisants de moïse katoumbi qui estime que cette proposition de loi vise à l'écarté de la course à la présidentielle 2023 non vous savez notre frère que vous citez les noms il est victime d'un groupe déjà que lui cisse l'argent il est victime sont des gens méchants qui continuent à lui cisser de l'argent ils sont méchants pourquoi ils devaient faire ça ces gens là ils ont trouvé ça un gagné pour eux on lui bouffe l'argent connaissent bien sa citation et dans les camps des sympathisants de moïse katoumbi on parle de théâtralisation des affaires politiques francie kalombo rappelle que la loi ne rétroagit pas donc moïse katoumbi n'est pas concerné le porte-parole adjoint de moïse katoumbi reste convaincu que cette loi ne sera jamais votée francie kalombo au téléphone de maric bouema nous devons respecter et faire respecter nos institutions tout le monde sait déjà que cette loi n'a pas pu franchir le bureau d'études qui a trouvé que ça violait beaucoup des dispositions de la constitution et cette loi ne peut jamais passer puisque l'article 220 de la constitution dit bel et bien que il ne peut y avoir aucune modification lorsqu'il s'agit de réduire les droits des congolais donc ce n'est que du tta qui sont en train de faire et d'ailleurs même si on fait faire du forcing une loi n'est pas rétroactive vous savez que les élections ont déjà été appelés on a appelé le congolais avec des conditions la loi électorale a déjà été promulguée et nous savons dans quelles conditions nous irons aux élections la loi ne rétroagit pas vous le dites mais pourquoi vous vous sentez vous personnellement visé vous ensemble pour la république parce que ce n'est pas que nous parce que je suis congolais j'ai le droit quand même nous avons le droit de constater que lorsque nos institutions tapent à côté de la plaque nous avons le droit tout congolais a le droit de faire remarquer ça ce n'est pas question d'agitation c'est quelqu'un du on sent qu'en face il y a une mauvaise foi donc vous estimez que même si cette proposition des lois est adoptée et votée à l'assemblée nationale promulguée par les chefs de l'état moïse katoumbi dont un des parents n'est pas congolais pourra toujours compétir à cette présidentielle 2023 moïse katoumbi sa mère est congolaise et moïse katoumbi est congolais d'origine donc les restes des histoires c'est du théâtre on n'a rien à voir moïse katoumbi qui répondait aux questions des barriques voilà mais ça va chauffer parce que de l'autre côté les acteurs politiques sont déterminés d'ailleurs il y a quelqu'un qui est le bachin qui en a monokomé je n'ai pas taquina profondeur mingi mingi tabou le keu kouma des contradictions et sali mais je vais vous laisser suivre quand même à la moata bon fou la matoy bouyot abitakouiri j'aurais bien d'rénémero monsieur en ce système d'acquérat merci avec katoumbi il ya la cession et à moi septembre a député maoutique aux ong ça peut mettre à mal certains candidats j'aborde très difficilement cette question mais nous suivons ce qui se passe autour de nous nous suivons ce qui se passe autour de nous au Gabon parce que depuis très longtemps on se souvient à lui d'être fils adoptif d'Omar Bogo et que ce serait d'origine libérienne si pas syra-léonaise entre les deux maintenant vous avez vu le président de la transition dit que pour être président au Gabon il faut être de père et de mère et il faut avoir une femme gabonaise de père et de mère je crois ça doit être la constitution algérienne qui impose qu'il faut même être de grand-père de grand-père de père et de mère et derrière grand-père de père et de mère mon cas depuis l'âge de 18 ans je me suis lancé en politique sans le savoir depuis l'âge de 18 ans et finalement avec mes multiples prisons à gauche à droite à gauche à droite je me suis exilé je vous dis que j'ai fait plus de 10 ans au Cameroun je connais le Cameroun comme il doit c'est pas à dire que il n'y a pas de belles femmes moi j'avais toujours les ambitions que je serais quelqu'un dans mon pays alors je n'épouse pas une étrangère et c'est comme ça je te donne un secret que je me suis marié à l'âge de 43 ans ah bon ? pour attendre à trouver une Congolais parce que je me disais si mes enfants demain on leur dit qu'ils sont des pères Congolais et des mères étrangères est-ce qu'ils vont remplir les conditions un jour pour leurs ambitions à venir ? alors donc dans une foi je suis curé comment avez-vous géré cette période d'attente cette temps d'entente jusqu'à ce que vous vous trouviez une femme à l'âge de 43 ans bon je sais c'était magique exceptionnel pour vous non c'est pas magique j'étais discipliné ok j'ai pas eu d'enfant j'ai fermé la parenthèse oui et j'ai pas eu d'enfant là donc dans nos choix sentimentaux il faut toujours s'attendre un jour à des conséquences petites alors si on a aligné la loi Tchani est-ce que je suis pour la loi ou je suis contre la loi personnellement ça c'est mon sentiment personnel je crois que l'histoire du Congo est très nébuleuse et on ne peut plus se hasarder à mettre quelqu'un qui n'est pas du sang congolais à la tête de ce pays on risquerait de le vendre on risquerait de le vendre parce que quand je vois quand je vois ce que le Rwanda a fait pendant ces 27 ans sur le Congo mais Dieu merci c'est les populations de l'Est qui ont tenu jusqu'à ce que nous soyons encore même si Bounagana est occupé même si Rutsuru est occupé que nous soyons encore le Congo dont on parle à travers le monde tout était l'esprit de résistance des gens de l'Est en tout cas ce Congo serait déjà morcelé ça je suis sûr et j'ai toujours dit que Kabila aurait commis des fautes mais j'ai toujours reconnu que Kabila était parvenu quand même à racoler les morceaux jusqu'encore à rendre le pays le pays tout entier avec cette histoire de 1 1 plus 4 ça c'est une bravo qu'il ne faut pas nier moi je pense donc pour la loi Chani le pays est très fragile il ne faut pas qu'il soit entre les mains de n'importe qui très bien allez les pays très fragiles vous ne pouvez pas le laisser entre le maire d'un étranger donc il faudra un fils digne du pays de père et des mères ça c'est la conclusion de monsieur Justin Bitakouira alors on va prendre Cornel Nangapo terminé vous avez suivi cette histoire qui fait polémique le chef de l'Etat a rappelé Dilmure Salamakite il a cité Raymond Chibandatou Amoulon mais il a cité aussi le professeur Nemi Moulia ils ont eu quand même le temps de discuter sur autre chose mais de l'autre côté Nanga chauffé dans ces états là d'abord à l'exil de Rwanda mais jusqu'à présent il n'y a pas une autre adresse d'accord si on nous donne une autre adresse on dirait qu'il est peut-être en Tanzanie ou en Afrique du Sud jusqu'à preuve du contraire l'information qu'on avait jusqu'à présent c'est le Rwanda si on nous donne une nouvelle adresse nous allons changer nous ne communiquons pas seulement qu'il est au Rwanda avec une intention négative on n'en a pas mais néanmoins Hazan a exil alors il prend le courage de dire tout ce que vous avez suivi là rejeté par un groupe accepté par l'autre vous savez que le gouverneur Christophe Nanga c'est un ami personnel qui moi aussi je connais personnellement je vais lui présenter les excuses sur ce que je vais dire sur son enfer j'ai déjà dit que par rapport à l'organisation des élections que nous a donné monsieur Nanga même quand il va mourir sa tombe doit être scellée sa tombe doit être scellée pourquoi ? dans les pays qui se respectent parce que quand quand quelqu'un demande que sa conscience est pourrie il est déjà mort sans le savoir ce que l'on a rendu comme service à ce pays que les élections maintenant c'est ma femme les élections c'est mon beau-père les élections c'est ma cousine les élections c'est ma tante sa tombe devrait être scellée et il n'a des leçons à donner à personne nous savons dans quelles conditions ils ont ils ont ils ont choisi des députés ici d'ailleurs si le pays continue à subir du malheur c'est parce qu'il y a certaines institutions suivies il y a déjà beaucoup de gens n'ont pas été élus et nous savons lorsqu'ils se réunissaient pour commencer à tirer tu as où il y a 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 c'est comme s'il avait froid aux yeux moi je crois qu'il devait aller se terrer quelque part personne n'a besoin de son visage dans notre pays personne je te l'ai dit mon ami Christophe Christophe n'a pas toutes les excuses mais c'est un jugement personnel alors s'il se retrouve au Rwanda ce qu'il est est devenu rebelle comme vous l'avez dit au Rwanda on habille n'importe qui il met le galon il devient militaire alors personnellement je vous l'ai déjà dit aussi je l'ai dit encore la fois passée que le destin dépasse la chance le destin va au delà de la chance et c'est comme ça que j'avais dit que peut-être que Faoul avait la chance mais tu sais que dit Félix était dans le destin était dans le destin c'est tout le destin le destin il est comment dire il est immatériel mais il est immatériel mais dès que tu sors du ventre de ta mère homme ou femme ta vie est déjà dessinée jusqu'à ta mort rien ne t'arrive au hasard rien rien ne peut t'arriver au hasard la prédestination la prédestination chacun a la vie décorée moi je me rappelle ma défunte mère moi il voulait évacuer mon fœtus parce qu'elle avait évahit ma grossesse quand mon grand frère avait 3-4 mois alors on se moquait d'elle quand elle va l'apaiser alors il a voulu évacuer mon fœtus mais heureusement par destin mon père était en voyage c'était un petit commerçant de tabac pendant que ma mère était en train de vouloir mettre dans le gobelet il a déjà la couillère il est dans le gobelet en train de mettre sa dose qu'une sage-femme lui avait donnée c'est serré même ça nous m'a dit la maman prendre 30 minutes mon père est arrivé après 3 semaines d'absence mon père est arrivé à la seconde il dépose son brogage à terre ma mère et puis elle commence à frissonner elle ne sait plus comment boire mon père le trouve avec un gobelet avec des histoires un peu noires je voulais enlever cette grossesse parce qu'on se moque de moi quand je vais à l'apaiser mon père prend son petit ventre c'est comme ça qu'elle-même me disait est-ce que tu sais qui va sortir de ton ventre ici sur la bourse de sa naissance je suis resté le seul garçon avec ma petite soeur c'est comme de l'eau tu veux sa terre malheureusement elle est déjà décédée son fils est devenu ministre dans ce pays la maison la maison que j'ai construite pour ma grand-mère là où habite ma grand-mère je ne l'ai pas ici à Kinshasa elle est meilleure que celle que je suis à Kinshasa je me dis si ma mère était là elle habiterait là-bas aussi le destin le destin de chacun le destin c'est la fin elle m'avait donc les quinze jours elle avait un bébé elle a vu les anges en train de décider sur le sort de cet enfant cet enfant n'a pas fait six mois évidemment un de mes petits frères parce que j'en ai vu beaucoup mourir comme ça alors donc cette histoire de Nanga je dis bien qu'il doit se taire il doit se taire on s'est vu avec Nanga la dernière fois c'était à son bureau ici sur le boulevard on m'expliquait comment on a on l'a sanctionné par le trésor américain avec cette histoire de 100 millions de dollars on a bloqué son argent on a bloqué son argent est-ce que je pouvais l'aider parce que ma voix porte pour que il était en difficulté financière il m'avait demandé est-ce que moi je peux plaider pourquoi je ne peux pas parce qu'il a il a failli abîmer le pays quand on le voyait nous démontrer des scènes des scénarii comment il va organiser les élections et il citait toujours Bongandanga nous on croyait qu'il connaissait il ne connaissait même pas il n'y avait rien nous on pensait qu'il connaissait il ne connaissait rien rien mais c'est maintenant aujourd'hui après 4 ans nous sommes en train d'aller à 2 mois de la fin du mandat qu'il va commencer à nous expliquer qu'il avait il est resté nostalgique pas nostalgique il l'a acheté il l'a acheté si il est l'élément rwanda c'est qu'on l'a acheté peut-être que c'est une difficulté financière à trouver une solution à partir du rwanda très bien allez nous sommes arrivés à la fin un dernier mot on vous a suivi aujourd'hui un dernier mot à tout le peuple congolais vous êtes candidat à ouvrir je suis candidat à ouvrir cette fois-ci si quelqu'un vole mes voies ma grand-mère s'en occupera ce sont des menaces non ce sont pas des menaces ma grand-mère s'en occupera j'avais essayé de fermer les yeux la fois passée mais c'est tout ici je ne ferme pas les yeux il faut battre je veux voir il faut battre campagne je vais vous rassurer je veux voir mes voies affichées je ne volerai aucune voie mais je sais ce que je représente Boussolo aura des observateurs partout oui oui nous allons mettre deux jambes cette fois-ci on ne va pas se contenter au résultat qui a pris mon dernier meeting à ouvrir plus de 120 000 participants je sais ce que je représente je veux souhaiter bonne chance à tous les candidats à travers la république allons dans les élections transparentes apaisées inclusives et le pays gagnera mais la priorité pour la guerre la dignité d'un peuple la dignité d'une nation n'a pas de prix ça ne se négocie pas nous ne sommes plus dignes d'être les Congolais du Congo Kinshasa tant que nous ne serons pas débarrassés de ce jour que Rwanda nous a imposé très bien merci beaucoup allez ça nous est fini avec l'émission de cet après-midi je vais d'abord lire ce communiqué avant de libérer l'émission la RDC est une et indivisible la population est une et indivisible il faut tout arrêter pour faire face à cette situation et que nous ferons de cette terre richement béni un réel arbre de paix de prospérité et de progrès social